Et du coup, j'en profite justement pour faire la transition avec toi, Antoine, au niveau de ton regard d'expert sur l'effectivité des dispositifs de transition dans les quartiers prioritaires, donc toujours avec des exemples, l'agriculture urbaine, l'alimentation, mais autre chose aussi si tu as repéré d'autres initiatives à ce niveau-là. Qu'est-ce qui manquerait pour aller plus loin ? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ? Aussi un peu une carte blanche sur ta vision des choses, sur l'état des lieux, de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans ce que tu as observé. Moi, je crois que ce qui ne fonctionne pas ou qui tarde à fonctionner, enfin bon bref, ça reste encore une fois, j'en parlais rapidement tout à l'heure, c'est de repartir des habitants. Très clairement, ces quartiers ont longtemps été gouvernés sous l'angle de l'exception, je dirais, donc il fallait, avec l'ORU en 2003, on a déversé des tombereaux d'argent pour la rénovation urbaine lourde, donc c'était quelque chose d'exceptionnel. Quand vous avez des crises dans les quartiers, comme il y en arrive ponctuellement, on répond par des lois d'exception, on se souvient des émeutes en banlieue en 2005, notamment à Clichy. Donc, c'est toujours des espaces qui sont effectivement traités sous cet angle-là et il y a Mohamed Meshmash, que vous connaissez peut-être, qui est un militant des quartiers, qui a rendu un rapport d'ailleurs avec Marianne Baquet il y a de ça quelques années autour du pouvoir d'agir des habitants des quartiers et quels que soient les quartiers, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser quartier populaire, politique de la ville en milieu de très urbain, mais ça a été très justement souligné tout à l'heure par Honor Richard, ou par toi, il y a des quartiers à la politique de la ville en milieu rural, donc ça c'est important aussi de l'avoir à l'esprit. Mais donc, Mohamed Meshmash, moi je m'entretenais il y a quelques temps avec lui, disait qu'il fallait sortir de l'état d'exception des quartiers pour les réintégrer dans l'état de droit que n'importe quel espace urbain, rural, n'importe quel espace de vie habitant a aujourd'hui d'une manière effective. Et cet état d'exception, en fin de compte, autour de l'écologie urbaine par exemple, ne doit pas avoir cours. Alors, on doit considérer effectivement les quartiers populaires comme n'importe quel autre type de quartier, pour parler écologie. Alors après, il y a quand même une difficulté, c'est qu'effectivement le fait que ce soit des quartiers qui ont longtemps, et qui le sont encore, régi par cet état d'exception, fait qu'ils sont donc stigmatisés, de fait, et fait qu'on a notre regard d'extérieur qui serait de dire, voilà, là-bas on ne peut pas parler d'écologie, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Ronan, la question écologique là-bas, elle ne se pose pas parce que les habitants ne vont pas de prime abord réfléchir à ces questions-là. C'est complètement crétin, passez-moi l'expression. Et en plus, sur des aspects donc justement alimentaires, les questions se posent tout autant, même d'autant plus justement dans ces quartiers-là. On l'a vu avec la crise du Covid, il y a eu d'excellents reportages, articles, notamment à Clichy-sous-Bois, je me rappelle d'un article du Monde qui décrivait les frigos vides dans ces quartiers, parce que ces quartiers, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les habitants vont d'abord, de fait, de leur niveau et de leur revenu extrêmement bas, vont d'abord dans des supermarchés, dans du hard discount, et pendant la crise du Covid, ces supermarchés étaient fermés, quand ils n'étaient pas fermés, ils étaient globalement dévalisés, et à l'arrivée, on a vu se produire des queues autour de la mise en place de dispositifs d'aide alimentaire, comme on pensait, ne pas revoir, parce que c'est des queues auxquelles on avait pu voir pendant des périodes de l'histoire de France assez anciennes aujourd'hui, en tous les cas bien plus anciennes que le XXIe siècle, et le résultat des courses, c'est qu'on a vu se produire ces files d'attente extrêmement impressionnantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada